Plusieurs régions aussi sont en action aujourd'hui. Autre-Québec, Sherbrooke, Rimouski, Rouen-Héranda et plusieurs groupes de différentes régions rejoindront les locataires à Montréal ce midi. Aujourd'hui, à l'initiative du RECLAC, les locataires prennent la rue afin de dénoncer le projet de loi 31. Ce projet de loi qui se voulait une réponse du gouvernement au déséquilibre des relations propriétaires-locataires. Eh bien, non seulement ce projet de loi ne répond en rien au déséquilibre actuel, mais le renforce dangereusement au détriment des locataires. Les locataires auraient aimé une réponse du gouvernement qui soit en phase avec la crise du logement actuel. L'itinérance est hors de contrôle dans plusieurs municipalités. Le coût du loyer explose. Il n'y a rien pour protéger le parc de logements locatifs. Il n'y a rien pour protéger les locataires contre les évictions, une des causes importantes de l'augmentation de l'itinérance au Québec. Il n'y a rien pour se prémunir contre les hausses abusives. Il n'y a rien contre les spéculateurs immobiliers qui mettent à mal les conditions de vie des locataires les plus fragilisées par la crise actuelle. Il n'y a rien dans ce projet de loi qui répond aux locataires qui n'ont toujours pas trouvé de logement depuis le 1er juillet et qui errent ça et là pour essayer de se trouver un logement. Il n'y a rien pour les logements sociaux non plus. Il n'y a rien ni dans le geste ni dans le discours qui nous laisse croire que le gouvernement est sensible et réellement préoccupé par la crise du logement et ses effets sur les conditions de vie sur la population québécoise. Le goût du rinceau, entendez-vous la colère qui gronde? Poserez-vous un geste à la hauteur de nos attentes? Aujourd'hui, nous prenons la rue pour crier notre colère et notre ras-le-bol. On lâche rien parce que le logement est un droit. Pour le droit, la session de bail c'est un droit, locataire défends-toi! La session de bail c'est un droit, locataire défends-toi! Pour du rinceau et ses amis, tout ce qui compte c'est les profits! Pour du rinceau et ses amis, tout ce qui compte c'est les profits! Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer, à l'exploitation indécente de la part de plusieurs propriétaires. Ça donne la nausée, toi, une ministre, prendre la partie de ces gros propriétaires-là et s'attaquer à la solidarité entre locataires. C'est à vomir. On continue, on s'en va leur dire au ministère. Pour le droit, on lâche pas!